Mathieu accorde une grande importance aux sensations, aux affects, aux percepts, pour emprunter au lexique de Gilles Deleuze. Alors Mathieu, merci d'être ici avec nous. Vous avez fait un long voyage qui vous a conduit par Heidelberg en Allemagne et puis Lille. Et puis vous retournez vers Heidelberg. Votre livre peut apparaître au premier abord déconcertant parce qu'il mêle récits à la première personne, faits divers, interprétations, observations et de très nombreuses références aux travaux de sociologues, de psychologues et de philosophes. Ceux qui ont fait un livre très agréable à lire, pouvez-vous nous dire comment vous avez composé votre livre et ce qui a déclenché votre désir de l'écrire ? Merci, Leon. Excusez-moi, je ne parle pas français. So, I will speak English. Yeah, yeah, the book does combine a lot of different kinds of arguments from, I draw on a lot of different kinds of literature and observations and stories and personal experiences. I didn't worry too much about what genre it might fit into, but was just trying to capture different elements of this sort of, I thought, very interesting problem of driving. It seemed to require an entire attempt at philosophical anthropology. I'm sorry, I went too long. Merci. Oui, effectivement, c'est un livre qui peut paraître un peu confus au départ. Il mélange des arguments, des réflexions, des observations, des histoires. Je ne me suis pas vraiment posé de question sur quel genre il pouvait appartenir. C'était plutôt un ensemble de réflexions sur cette question très importante de ce que c'est que la conduite et la route et de ce que ça implique d'un point de vue philosophique. So, yeah, in particular, I mean, I've always, you know, as a boy, I was fascinated with cars, as many young boys are. One of my first jobs was working at a Porsche garage. But it was when writing this book about attention that I became fascinated by the fact that when we're driving, our attention to the road seems to be passing through a kind of prosthetic that mediates between us and the world, and that seemed worth thinking about. Oui, quand j'étais jeune, comme beaucoup de petits garçons, j'étais bien évidemment fasciné par les petites voitures. Et d'ailleurs, un de mes premiers jobs d'été que j'ai fait dans mon enfance, dans ma jeunesse, c'était que je travaillais dans un garage pour peu de voitures Porsche. Mais c'est plutôt quand j'ai écrit Contact, qui était consacré sur le problème de la perte d'attention et de la perte de focalisation, que j'étais fasciné par le fait de me constater que, en fait, quand on conduit, la voiture devient une sorte de véhicule qui fait le lien entre notre réflexion et notre attention. Dans votre livre « Prendre la route », vous rappelez ce que signifiait, depuis Aristote, « La locomotion pour le développement de l'intelligence humaine ». Et du coup, on peut se demander si ce qu'on appelle ordinairement plaisir de conduire n'est pas plus et davantage qu'un plaisir. Oui, Aristote dit que ce qui distingue les animaux du reste de la nature est que nous sommes en train de se déplacer, unlike, disons, une roche. Nous nous sommes en train de se déplacer, même, et nous sommes en train d'être. Il y a une autre chose de chacérir, même, qu'il y a quelque chose de dire, s'appelle Alva Noé, il est à Berkeley, et il a un beau moyen de mettre ce. Quand on l'aise, 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 Oui, effectivement, Aristote dit que nous, les humains, ce qui nous distingue en tant qu'humains, c'est que nous sommes automobiles, c'est-à-dire que, contrairement au caillou, nous, nous avons la capacité de nous déplacer par nous-mêmes, selon notre volonté. Il y a un philosophe à Berkeley, Albinway, qui dit que ce qui est, il le dit très bien, il dit que quand nous percevons le monde, en fait, ce que nous percevons, c'est une infinie diversité d'opportunités, de mouvements. Et il y a un peu de force, c'est-à-dire que la vie, c'est-à-dire que le monde, c'est-à-dire que l'aise, c'est-à-dire que, en chânde de développement, quand la vie est no plus de temps, c'est-à-dire que la vie, commence à développer un map mental du monde. Et ils développent dans leur tête une cartographie de l'univers qui les entoure. Donc quand j'ai commencé à réfléchir sur ce concept de connaissance ou de savoir incorporé, c'est à ce moment-là qu'il y avait tout autour de moi, dans les médias, toute cette discussion autour des voitures sans conducteur. Donc, si nous devons devenir passagers passifiquement, c'est un expériment social important pour nous embarquer. Et si donc nous sommes condamnés ou appelés à devenir des passagers, de simples passagers qui, de manière passive, sont emmenés d'un point vers l'autre, ça c'est en fait un changement social assez majeur et une expérimentation sociale dans laquelle nous nous embarquons. Je pense que les voitures autonomes pourraient être considérées comme étant une étape dans un mouvement plus large dans lequel la valorisation du savoir-faire, de la compétence, sont remplacées progressivement par une valorisation de la sécurité et de la commodité. Et évidemment, la conséquence, c'est que nous sommes de plus en plus dépendants, et d'abord il y a une atrophie de nos savoir-faire, et cela nous rend encore de plus en plus dépendants du système dans lequel nous vivons. Je pense que c'est important, c'est la raison pour laquelle on en a tellement parlé, c'est qu'en fait il y a un mouvement politique sous-jacent qui est de plus en plus important dans cette histoire de voitures autonomes. C'est-ce que c'est important. Le mot, c'est important, c'est important, c'est qu'à l'étranger. Le mot, c'est important, c'est important, c'est qu'à l'étranger, les choses de coopération. Donc, en sharing le road, c'est qu'à l'étranger, nous avons de, vous savez, nous avons de la trajectoire de l'arc de triomphe. C'est un magnifique display de la capacité humaine d'improviser et de coopérer. Et la raison pour laquelle je dis que c'est une évolution politique, c'est qu'avec cette atrophie de nos savoir-faire, ce n'est pas simplement un savoir-faire technique qui s'atrophie. Ce qui s'atrophie, c'est notre capacité à coopérer. Et si vous prenez l'exemple du rond-point de l'étoile autour de l'arc de triomphe, c'est un parfait exemple de notre capacité à improviser dans un ensemble cohérent commun. D'ailleurs, vous vous interrogez sur la fiabilité de ces systèmes conçus en vue de minimiser le rôle de l'intelligence humaine. et vous constatez qu'elles se heurtent à certaines limites dans la mesure où, quelle que soit leur sophistication, elles consistent au fond toujours en une proposition de réduction du réel de telle sorte qu'il est vain d'attendre d'elles qu'elles soient capables d'anticiper toutes les éventualités. D'un autre côté, vous vous demandez comment expliquer notre docilité si ordinaire envers les machines. Et à ce moment-là de votre réflexion, vous convoquez le diagnostic de Günther Anders, qui est le premier mari d'Anna Arendt, et sa notion de honte promotéenne. Est-ce que vous pouvez développer ce point de honte promotéenne? Oui, j'ai only recently discovered Günther Anders. Donc, il fled de l'Allemagne avant la guerre, et il est en Californie pour un moment, Southern Californie. Et il y a describes d'être à la World's Fair. Et donc, il y a des display de l'allemagne, les appellances. Et il y a un ami avec un ami, et il n'était pas très intéressé dans les appellances, mais il y a eu, 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 et il y a eu, 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 Oui, j'ai découvert récemment, Günther Anders, qui a fui l'Allemagne nazie, avant l'arrivée des nazis, avant la guerre, et il vivait en Californie du Sud, et il raconte qu'il a visité une exposition universelle, où il y avait, on présentait les derniers développements de la technologie, notamment au niveau des appareils électroménagers, des machines, etc., et lui, ça ne l'intéressait pas tellement, mais son ami à lui, avait caché ses mains derrière son dos, parce qu'il était presque, c'était presque une peur religieuse, devant la perfection, la beauté de ses machines, la perfection de ses machines. So, he has this phrase, Promethean shame, so, usually we think of the story of Prometheus, as being about hubris, right, a sort of mastery of the world, and it's a kind of aggressive posture. But he's suggesting that, our machines have gotten to the point that, we don't feel worthy of them, or that, we're not able to meet the demands, that our own machines place on us. And so, he developed this concept, the honte prométhéenne, the honte of Prometheus. Prometheus is rather associated to the fierté, to the hubris, the fact that we maîtrise the world, we maîtrise the fire, and he says, but in fact, today, our machines, our creations, are becoming telles, that we find ourselves incomplets to them, and we have the impression that we don't respond to them or you could just say, that we have to fit ourselves to the machines. so one example of this, that I explore, is airplanes that are highly automated. Alors maintenant c'est nous qui devons nous adapter aux machines et non pas l'inverse et un exemple que j'explore dans mon livre c'est par exemple les avions qui sont presque 100% automatisés de nos jours So this place is very, it places new and very different demands on the pilot So instead of a sort of direct control over the airplane and direct perception of what's happening with the airplane Everything is mediated by sort of warnings, sort of electronic chimes So his attention now is not on so much on what the airplane is doing as it's on what the systems are telling him So it's a shift of his attention in that way Donc l'avion moderne est un espace complètement différent pour le pilote Parce qu'avant le pilote avait une certaine relation encore avec son avion Il avait le manche dans la main Aujourd'hui il ne perçoit plus ce que fait l'avion Tout ce que fait l'avion lui est transmis par le filtre d'alerte, de bip, d'indicateur Et donc sa focalisation elle est plus sur ce que les alertes lui disent plutôt que sur ce que l'avion fait véritablement And one difficulty here is that we're, in that situation, he's no longer able to rely on the usual embodied circuits of sort of by which action and perception are connected which is something you experience every day just in driving a car for example It's very much by the seat of your pants It's not something you have to think about You don't have to, you know, wait for some bit of text to appear on a screen to tell you what to do Et par cette intermédiation des alertes des écrans qui fait obstacle entre le pilote et la vérité de l'avion on brise en fait ce système d'action et de perception qui est complètement incorporé chez nous et que vous connaissez tous les jours par exemple quand vous conduisez votre propre voiture ou vous êtes en trottinette et que vous sentez les chaos de la route là, il n'y a plus que des alertes quand vous roulez en voiture, vous n'avez pas besoin d'avoir une alerte texte qui vous dit, attention, il y a un chaos le chaos, vous le sentez dans le fondement de votre siège So, some of the same problems arise with sort of semi-autonomous cars So, you know, like the Tesla as an autopilot function So, what's the significance of this? It turns out that for human beings to share the road with autonomous cars is a very awkward fit because these are two very different kinds of intelligence which means that for the autonomous cars to really be able to function well we all have to be in them So, there's a kind of all-colonizing character to the project You know, some of these people are, Silicon Valley are openly saying that it will become illegal to drive your own car En fait, si on pousse le raisonnement au bout pour que le système des voitures autonome fonctionne il faut que toutes les voitures soient autonomes il y a déjà des voiles à Silicon Valley le PDG de la société Lyft, par exemple qui a dit que dans 15 ans il sera illégal de prendre le volant et que tout le monde devra rouler en voiture autonome parce que sinon ça ne peut pas marcher So, you know, so here's a sort of the necessity to re-educate us toward greater passivity and dependence which is significant because for example, Tocqueville thought that it's in everyday practical activities that the habits of self-government develop so he thought that solving problems together cooperatively is at the sort of root of the democratic character Et à nouveau, on revient vers la politique parce qu'en fait, ces voitures autonomes sont un élément plus qui nous pousse encore plus vers une forme de passivité et de dépendance de la technologie et si on revient sur les pères fondateurs Tocqueville disait que c'est par la pratique quotidienne que la démocratie se construit et c'est ça qui est en fait nous-mêmes en assurant nos gestes du quotidien c'est là qu'on construit notre pratique I could go on, but I want to hear more from you I just want to say, go a little more into self-locomotion as opposed to being carried passively there's some great cognitive science on this did I already talk about yeah, place learning as a map of the world but there's a further element in that are memories so a child only begins to retain memories after they begin moving themselves through the world and the reason for that is that sort of episodes always occur in some place so these moments of time always happen in some place so we don't begin to retain memories until we begin moving ourselves j'ai déjà mentionné le fait de cette automobilité qu'elle façonne nos processus cognitifs la science montre bien que les enfants commencent à déclencher des processus cognitifs à partir du moment où ils ne sont plus portés mais où ils commencent à se mouvoir par eux-mêmes et on construit une espèce de cartographie de notre mémoire ce qu'il appelle la mémoire épisodique et cela est dû au fait que les événements se produisent toujours à un endroit donné et que le temps et l'espace sont liés dans une expérience et donc dans la mémoire nous considérons que les êtres humains comme les êtres humains ne s'existe dans le présent ils ils ont une histoire de leur leur donc nous connectons les dots de ces épisodiques de l'esprit de l'esprit et de nous 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 pour la la l'esprit l'esprit pour mouvement a à son fondation notre capacité basique pour mouvement. C'est-à-dire que c'est un, si vrai, un très important. Ce qui est important, c'est que nous, les humains, ne nous contentons pas d'exister dans le présent, comme le font un certain nombre d'animaux, nous avons des souvenirs épisodiques qui sont en fait des relations entre les points de notre vie. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que la cohérence de notre récit biographique ou autobiographique, il s'appuie au départ sur le mouvement, sur notre capacité à nous déplacer. Vous regardez ce qu'on observe aussi ici en France, ce mouvement de gentrification qui pousse les classes populaires loin des centres des villes. Et vous observez que ça n'est pas simplement la question de l'habitat qui est posée, mais aussi celle du travail. Et vous notez que les ateliers de réparation, les casses automobiles progressivement sont chassés des villes et se retrouvent en banlieues lointaines. Et qu'est-ce qui se joue selon vous dans ce mouvement? Oui, so, in le book, I tell a history whereby, so, I'm sure this is also true in France. In America, many people they work on their own cars they might have old cars and they might have several old cars on their property that are rusty but they take parts off of these cars I'll pause for you oui en fait c'est quelque chose qu'on voit probablement également en Europe mais aux Etats-Unis beaucoup de gens bricolent leur voiture ils ont sur leur propriété plusieurs même parfois plusieurs vieilles voitures un peu rouillées un peu cassées et ils vont cannibaliser une voiture pour en fabriquer à partir de trois voitures cannibalisées en fabriquer une nouvelle and at some point you know there's a sort of green mentality that is really more aesthetic than you know concrete and people take offense at the site of these rusty old cars and so then the city will pass a law saying you can't have those we have to get rid of them and so the irony of course is that to have to keep old cars on the road by scavenging parts you know from other old cars is probably the most green thing that you could do but it sort of offends a certain bourgeois green aesthetic alors il y a donc ces espaces souvent dans les quartiers un peu plus populaires où il y a des épaves de voitures qui sont sur les gazons des maisons et il y a une espèce d'approche verte on va dire entre guillemets où les gens qui est plus esthétique qu'on concrète où les gens trouvent que c'est pas beau que voilà ça enlédit le paysage et donc il y a un moment il y a une réglementation urbaine qui va dire non non vous ne pouvez pas garder vos épaves ne pouvez pas bricoler vos épaves débarrassez-vous de vos épaves et mettez-les à la casse et alors qu'en fait là où l'ironie de Leon Levert c'est que cette population écolo-bourgeoise qui rejette ces visions non-esthétiques en fait prendre des vieilles voitures cassées et les cannibaliser pour en faire une voiture pour faire tourner une voiture c'est probablement parmi les choses les plus écologiques que vous pouvez faire en matière d'automobile donc donc c'est-à-dire une voiture éstone d'automobile vous en tenez un nouveau SUV qui fait 31 miles per gallon que d'automobile qui une carte de télé et qu'ils sont compagnés la que vous tout vous 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 à travers les oceans pour produire ces nouveaux car tous les mining et smelting et les diesel-pourrières et le fait que à charge électrique, vous êtes probablement burning coal le point est que si vous prenez le whole picture into account il y a certain false environnemental economy that is just kind of boils down to a fetish of the new maybe oui je vais refaire à l'envers il y a en fait une espèce de presque du fétichisme du nouveau parce que si on considère qu'il est plus vertueux écologiquement ou même pour être dans la tendance de rouler avec une nouvelle voiture hybride ou même complètement électrique qui va consommer 31 litres qui va consommer finalement si c'est une voiture qui usait carburant fossile à peu près la même chose que ma vieille Volkswagen Gia que j'ai retapé en cannibalisant des épaves d'autres voitures si on prend si on tient compte du fait que de tous ces flux matériels qui sont nécessaires pour la fabrication de la nouvelle voiture flambant neuve tous ces l'extraction minière les usines la pollution même le fait de charger la voiture avec de l'électricité dans beaucoup de pays l'électricité elle est fabriquée en brûlant du charbon par exemple donc en fait il y a une espèce d'équilibre qui ne tient pas compte de la totalité du flux de vie du cycle de vie mais il y a plutôt une vision esthétique en fait qui revient finalement dans certains cas à un espèce de fétichisme face aux nouveaux So I think the throwaway society part of the throwaway society is this idea that we should take those old cars and melt them down and reuse the materials instead of reusing them as cars which is a strange logic Oui il y a cette espèce de logique étrange où on dit dans cette société du gaspillage on dit eh bien ces vieilles épaves plutôt que de les réparer et de les bidouiller non on va les prendre on va les fondre et on va revaloriser les composants plutôt que de les réutiliser comme étant des voitures Oui il y a quelque chose d'insultant ou de déplaisant par rapport à l'âge aux vieux c'est presque une épine dans le pied du progrès Oui et ce qui me frappe aussi c'est que vous l'avez constaté autour de vous vous avez des bricoleurs les gens bricolent chez eux bricolent leur vélo bricolent des tas de choses et donc il y a ce double mouvement un peu contradictoire où d'un côté au niveau de la production on se passe de plus en plus du travail qualifié on a de plus en plus affaire à des assistants des machines qu'à des gens qui ont des compétences réelles pour produire c'est le mouvement de robotisation et puis à l'autre à l'autre bout de la société on a des communautés de bricoleurs des communautés de gens qui font du tuning des gens qui font du upcycling et qui font du neuf avec du vieux justement et c'est assez c'est ce à quoi j'ai pensé en vous lisant Mathieu quand vous levez le capot de votre voiture aujourd'hui une voiture moderne en dessous de votre capot il y a un deuxième capot comme s'il a vu d'un alternateur et nous choquerait il y a une philosophie de la coque qui cache les composantes les parties en mouvement et en fait en même temps ça cache l'implication la compétence de celui qui a fabriqué donc en la bouche je parle de l'implication je parle de l'implication l'implication donc les communautés de pratique de l'implication sort de enthusiasts qui modifiez-vous des cars usually ces sont inexpensive cars comme Hondas ou Toyotas des choses comme ça et il y a ces forums on-line où les gens partent de l'implication et vraiment poussent le state de l'art de l'implication dans ce de l'implication oui dans mon livre je parle de ces communautés de praticiens ces communautés des makers qui il y a des forums extrêmement actifs où on s'échange des données où les gens bricolent sur des voitures c'est souvent des modèles un peu anciens et pas chers comme des Honda etc et qui vraiment essaient de pousser leurs compétences leur savoir-faire en matière d'ingénierie donc cette espèce d'ingénierie populaire permet par exemple je prends l'exemple du modèle Volkswagen sur lequel moi je bricole et bien c'est le moteur sur lequel je travaille il a un système de refroidissement à air mais en fait à cause des améliorations que je lui ai apportées on a cinq fois plus de puissance que le modèle originel ce qui me passionne dans ces communautés d'ingénierie populaire c'est qu'ils sont unis par une espèce de profonde appropriation cognitive de la mécanique du savoir-faire en comparaison à la passivité technologique du consommateur moderne dans une école peut-être plus de la vie ce qui est intéressant aussi c'est que dans ces communautés se développent finalement des modèles de résistance à la centralisation du savoir. Une des choses qu'on avait discutées avec Léon Hamidi, par exemple, c'est cette réflexion marxiste où on sépare la réflexion de l'action, de la pensée du travail et à un moment, on va regrouper finalement toute cette pensée noble dans un nombre toujours plus petit d'une élite qui sait par rapport à la grande masse qui, elle, produit. Est-ce qu'on peut parler tout à l'heure, vous évoquiez Mathieu, l'art de l'autogouvernement en disant, voilà, la démocratie se perfectionne en collectivement, se perfectionne collectivement par le fait que, individuellement, nous sommes capables de composer avec les autres, de nous situer par rapport aux autres. Et c'est un peu... j'aimerais bien que vous développiez cette idée d'autogouvernement. Vous parlez de l'art de l'autogouvernement, le fait que quand on dérive, on est en fait une société, et on est en train de croire. Oui, oui, donc, il y a un chapitre qui s'appelle Managing Traffic, trois rival versions de rationalité. Donc, le version que prevails dans les États-Unis, je pense que plus so que dans les autres places que j'ai été est strict rule following. Donc, quand vous vous arrivez à une intersection, chaque possible move est dictée par la change de la lumière, et il y a des separate de la lumière pour turning left. Even within parking lots, like every move that you can make there are lines painted and curbs, so that would be the first form of traffic rationality. Donc, oui, dans mon livre, il y a un chapitre qui dit la gesture du trafic est dirigie par trois versions différentes de la rationalité. Donc, il y a, par exemple, la première version, c'est celle qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, où, en fait, la conduite est régie par un nombre de lois qui sont immuables. Quand vous arrivez à un feu, il y a le feu pour aller tout droit, le feu pour aller à gauche, le feu pour aller à droite. Même dans un parking, le moindre de vos mouvements est complètement en frein et bloqué par les lignes au sol, le sens dans lequel vous devez tourner, etc. Ça, c'est le premier pilier de la rationalité. Et la deuxième form, this does get to the matter of self-government, trust me, the second form would be closer to what you see in Paris or Rome or Addis Ababa or Bombay, Mumbai, where it's much more improvisational. There's a kind of negotiated, I don't know, just working it out on the fly and it requires everyone to really be paying attention. in French, we call that the Palermo principle. En français, on appelle ça le principe de Palermo, c'est que les règles sont flexibles et on s'adapte à l'environnement et ça, c'est le deuxième modèle de rationalité qu'on trouve à Paris, qu'on trouve à Mumbai, Addis Ababa où, en fait, on improvise en fonction de l'environnement autour. So, what that is is a kind of socially realized form of rationality. If rule following has an individualistic premise, sort of, you know, a mind following rules like a computer, this other way of managing traffic depends on our ability to mutually predict one another's behavior. And then the third form would be this idea that we have to replace human drivers with autonomous cars that will communicate with one another, kind of like Italians or Parisians, but it will all be done by computers. And the reason the attraction of that is that strict rule following is extremely inefficient. Often you'll be sitting at an empty intersection for minutes, even though you can see perfectly well there's no cars coming. so we want to solve that problem of inefficiency with computers. The irony is that we're trying to solve a problem that was solved long ago by evolution, namely our ability to mutually predict and the social accomplishment, the cultural accomplishment of having norms that also help us to coordinate and predict one another's behavior. La troisième version de cette rationalité c'est finalement la voiture autonome, c'est-à-dire qu'en fait on remplace les conducteurs humains par des conducteurs robots qui vont communiquer et chaque voiture va communiquer l'une avec l'autre un peu comme le font les conducteurs en Italie ou à Paris sauf que là ça va se faire par des communications mais ce qui est clair c'est ce qu'on voit c'est que suivre aveuglement et strictement les règles c'est souvent extrêmement inefficace vous êtes à un carrefour il n'y a pas une voiture à gauche à droite mais le feu est rouge donc vous n'avez pas le droit de passer alors que donc on va embaucher on va utiliser des ordinateurs pour régler un problème qui en fait avait déjà été réglé par notre évolution de notre capacité à prédire de manière collective et de régler résoudre les problèmes de manière collective notamment en établissement un certain nombre de normes et de règles dans notre société donc quand je regarde l'intersection en Mumbai c'est-à-dire l'intéresse à un picture de self-government et l'ironie est-à-dire que nous les Américains like to claim l'idée de self-government comme notre je pense c'est ça qui a vraiment atrophié parce de ce fait de rule oui quand je regarde une vidéo de la circulation à un carrefour à Mumbai pour moi ça c'est ça exactement la personification de l'auto-gouvernement ce qui est ironique parce que nous aux Etats-Unis on se revendique de l'auto-gouvernement on dit l'auto-gouvernement c'est nous alors qu'en fait on a cette espèce d'obsession il faut suivre strictement les règles I mentioned norms before and the way they help us coordinate so there's a kind of driving etiquette and it varies quite a bit from place to place you know there's the famous German driver and they'll you know they might be driving 200 kilometers on the autobahn and they manage to stay out of each other's way because they have very strong norms that are tacit they're not strict rules they're more like expectations go ahead ça ça me parle parce que je suis allemand et je parlais des normes qui nous aident à coordonner notre mouvement en Allemagne par exemple il y a une espèce de code qui est complètement tacite entre conducteurs c'est la raison pour laquelle les allemands roulent à 300 kmh mais font très peu d'accidents parce que tout le monde soutient ses normes tout le monde sait comment on doit se comporter quand on est sur quelle voie il faut rouler etc on ne suit pas des règles strictes c'est plus des concepts tacites et non exprimés que des règles qui ont été gravées dans le marbre grégoire 300 km c'est les allemands marseillais parce qu'il a dit 200 km 200 km et ils ont une de la plus accident rates dans le monde Now, I think the appeal of automation might be partly due to an erosion of norms. So, I think as we become more and more atomized in modern society, and less inclined to sort of extend our imagination to others in a kind of, I don't know, the whole idea of solidarity, as that declines for all kinds of reasons, I think automation becomes more attractive, because it's a way to replace social trust with machine-generated certainty. — Oui, donc les Allemands roulent très vite, et pourtant ils ont le taux d'accident le plus faible au monde, au niveau des fatalités. Je pense que cette attirance que nous avons pour l'automatisation, ça vient, c'est lié à cette érosion des normes sociales. Au fur et à mesure que nos sociétés deviennent de plus en plus individuelles et de plus en plus atomisées, on a moins tendance à étendre notre imagination vers l'autre, à essayer de comprendre l'autre. Et la solidarité, elle est également en érosion. Et donc on se dit qu'on va remplacer la confiance sociale qui est née par ces normes sociales par une espèce de certitude robotisée. Bon, ben, la parole est à vous, comme on n'est pas encore tout à fait dans une société robotisée. Si vous avez des remarques, des objections, des questions, allez-y, n'hésitez pas. Bonjour, vous avez parlé de la médiation. I was thinking, mediation between humans, can the mediation be direct, or should it come through rules, and must this rule be explicit or implicit? And so I was thinking about, do this mediation comes from, is the mediation, should the mediation go through governments and rules and so on, because of the universe becoming more complex, or is it a political way of thinking things? I mean, can we manage all the complexity without these established rules? I think you're right to identify complexity as... as the key thing there. So, there are some things that clearly require a kind of coordination at a higher level and some kind of authority that may be quite removed from everyday experience, something like climate change, right? where it's a genuine coordination problem that can't be solved, you know, locally. But then there are things like driving through an intersection that I think we're pretty good at. We're actually pretty good at. and there's this perverse kind of imperative to sort of colonize every form of intelligent human action and remove the human element from it. and I see driverless cars as being more like that than, you know, like climate change. Yes, you have reason to solve the question of the complexity, which is clearly the key. There are questions that need a kind of coordination at a higher level, a certain form of authority, which is often not very far, in fact, from the everyday life. I take the example of the climate change, which will need a general coordination. But, franchising a carcass with a carcass with a carcass, it's clearly something that is not very complex. And the little bit of complexity that there is, we control very well. For me, there is a kind of colonization insidious that tries to fix the rules to eliminate the human factor. Everything becomes simply a form of rules. And the autonomous cars are part of that. Well, I think that the ecology was not very present in your intervention, and that you have a concept a little individualistic of the conduct, it's to be the conductive-bricoleur. Or, we see in our societies, with the problem of climate change, climate change, that the covoiturage, the problems of the vehicles collectives in the cities, become more important. And, for example, in the covoiturage, you have a conductor who has a singular rapport with his carcass with the road and the carcass, but you have also a society who is covoiturée with his carcass, and who can even interact with the conductor to reduce, if possible, the ecological footprint. So, how do you take into consideration these problems of the future, let's say? Yeah, I found that, in your speech, you don't really take on the environmental issues and things like climate change. And there's one of the things that's interesting is, for instance, car-sharing, or collective transport in the cities, for instance. In a car-sharing, you have one-drive agency on the car, but you also have this mini-society within the car that participates in the car. So, how do you integrate that into the theory? Car-pooling, yeah. Yeah, so, right, I have not addressed the environmental aspect of automobility in general. So, in the United States, most of the cities were built around the automobile. They were, most cities do not have real public transportation. So, we're kind of stuck with the car. And, you know, it determines so many aspects of the geography of cities. So, the book is not a kind of argument for more automobiles. It's an attempt to reflect on what we're doing when we drive. But, speaking of the sort of malign effects of cars, if we really did have autonomous cars, it would massively extend suburban sprawl, with people having longer commutes, because you can do something else during your commute. So, that's one of the effects of autonomous cars that isn't much remarked upon. It would likely create a lot more congestion. Oui, vous avez raison. Il y a, bien évidemment, une interaction directe entre l'environnement et l'automobilité. Moi, je parle d'un point de vue des États-Unis, où la plupart des grandes villes ont, en fait, été construites autour de la voiture, et que le concept de véhicule partagé, de transport collectif est beaucoup moins développé. Et, en plus, ce concept de fait de la voiture, ça va déterminer tellement de choses, et dans la société, dans la mobilité des gens, mais aussi dans la géographie des villes. Mais, clairement, mon livre n'est pas un plaidoyer pour qu'il y ait plus de voitures. Mon livre n'est plutôt un plaidoyer plutôt une réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand nous conduisons, quand nous sommes sur la route. Un autre point dont on ne parle pas souvent avec les voitures autonomes, c'est le fait que les études montrent qu'elles vont renforcer massivement l'extension urbaine, c'est-à-dire que les gens pourront habiter encore plus loin et faire des trajets encore plus longs pour se rendre à leur travail ou dans les centres urbains, parce que, précisément, comme ils ne conduiront plus la voiture, ils auront le temps de faire autre chose. Maybe just one more. It just occurred to me that... So, in Paris, I guess it's Anne Hidalgo has tried to reduce cars in the centre. And many cities have done similar things. And... So, there is a kind of class politics in that, right? Because... People who live in the city centre use the metro, they probably don't own a car, but they rely on services and stuff brought in from the periphery, people in trucks and cars. So, it's very easy to have a sense of environmental virtue and be anti-car while being sort of unselfaware about, you know, as a metropolitan person, unselfaware about your dependence on other people having cars and trucks and all of that. Is that a sort of yellow vest point to make? It might be... Yes, there are a lot of initiatives in Paris and ailleurs to reduce the place of the car in the centres urbains. There is a kind of a kind of class, if we can say it in this domain. The people who live in the centres urbains, they use the transports in common, they take the metro, they don't often have a car, but in fact, they are dependent of an infrastructure which, they have a camions and camionettes for them to provide services, services who come from the periphery and who are in the centres urbains. So, it's pretty easy, when we live in these environments, to be virtuous and say, I don't have a car, I'm virtuous, without realizing that, we depend on a ecosystem around which is available, which is available for services. And it's perhaps the moment to mention the revolution of the Gilets Jaunes at this stage. There is a Mr. who would like it. And Mr. also. Thank you. This is more something that a question though. First, thank you. Because vos reflections ik you nosotros je mentioned in muscle of course должны in terms of what you said between the US and the European in magnificence and that collind of France un petit peu ce que vous venez de dire là, c'est que nous sommes quand même dans des villes plus petites, avec des kilométrages qui sont moindres, et c'est peut-être une pointe d'optimisme, puisque de conducteurs de voitures, nous devenons de plus en plus cyclistes par exemple, et si j'entends ce que vous dites, on devient de plus en plus libre, puisqu'on est encore plus au contact avec le bitume quand on est cycliste que quand on est conducteur automobile. Après, je passe le micro à mon voisin qui avait une question. Thank you for your very provoking approaches. This is more a point of view from the European point of view, where our cities are much smaller, meaning that our mobility is, we are less and less dependent on cars, and we're more and more becoming cyclists, for instance. Scooter drivers, when you're a cyclist, you're far more in contact with reality. And there's another question. Yeah, I like that point about sort of scooters, and bicycles, you feel much more, well, you're at risk, and just your body is really at risk, and so yeah, that sort of bodily engagement means that you have to pay attention. So I think there's a kind of sociability that that facilitates, because you're not just locked in your own head, enclosed in a car. and when you are enclosed in your own car in that way, everyone else is just in your way. They're an obstacle. So there's a kind of solipsism that is encouraged by the automobile. And I think road rage, that's what road rage is. it's, you know, we feel so powerful, and from behind the wheel, and behind the glass, and the social virtues tend to go out the window. So this is an opposite point to the one I made previously, about cooperation on the road. and I have a whole chapter on road rage. It's also fascinating. Oui, merci. C'est clair que le vélo, la trottinette, on est beaucoup plus en contact avec la réalité. Déjà, on est beaucoup plus vulnérable. On met son corps, son propre corps en danger quand on est en vélo. Et peut-être que ça, effectivement, ça fait qu'on est plus focalisé sur l'environnement. Ça crée aussi une espèce de sociabilité accrue par rapport à un conducteur qui est, lui, enfermé dans sa boîte séparé par du verre et de la tôle. D'ailleurs, j'ai fait tout un chapitre sur la colère sur la route et la road rage en anglais. Parce que quand on est enfermé dans sa voiture, quand on est derrière son volant, on se sent tout puissant. Mais surtout, les autres autour de vous ne sont finalement plus que des obstacles sur votre chemin. Et donc, effectivement, c'est un peu en contradiction à ce que je disais avant sur la capacité de coopération qui est requise du conducteur. Mais, effectivement, il y a également ce phénomène du conducteur enfermé qui perd sa sociabilité parce qu'il est tout seul d'en séparé des autres. Oui, merci vraiment de votre présence et de la discussion qui s'engage avec vous. Moi, j'avais, en fait, trois observations par rapport à ce que vous avez dit. La première était de peut-être reconsidérer, en fait, la technologie comme un processus de codage, en réalité, du réel. C'est-à-dire l'idée, simplement, que la technologie code a une faculté de codage et de recodage, en quelque sorte, du réel qui arrive souvent, qui se traduit souvent par une stratification sociale nouvelle. C'est-à-dire que vous avez une élitisation, un certain nombre d'individus qui accèdent, en quelque sorte, aux capacités de traiter, en quelque sorte, le code source initial et qui rendent la description ou l'intelligibilité du réel plus restrictive, en quelque sorte, pour les autres individus. Donc, il y a ce caractère qui avait été décrit par Niklas Luhmann, notamment, d'autopoïésis, d'autoproduction du réel, en fait, qui semble, en tout cas, devenir fongible avec la technologie. Vous voulez faire les armes et d'autres ? J'ai mangé beaucoup de poissons, mais pas à ce point-là. Oui. Le premier, c'est que nous pensions les trois points. Peut-être que nous pensions la technologie en quelque chose qui codent ou recodent la réalité. Et puis, ça crée une nouvelle scotification sociale. Vous avez une lead qui peut reconnaître le code source et générer quelque chose. Est-ce que c'est le premier ? Do you want to answer that first or listen to this ? Recognise the code source. OK. Et, yeah ? OK. Une deuxième réflexion, je trouve, pouvait être menée à partir d'un film, peut-être, de Joseph Lozet qui s'appelle The Accident, où précisément, effectivement, il y a un épisode accidentel qui se produit. Et c'est à partir de l'accident que l'histoire, en quelque sorte, dépasse la biographie. C'est-à-dire qu'il y a un processus historique qui devient vraiment une structure historique qui arrive à se mettre en place parce que précisément, il y a un accident. Donc, je me demandais simplement si la question de l'accident méritait pas d'être traité peut-être autrement que comme un processus simple d'interruption en fait, d'un flux. C'est-à-dire qui m'a dit, c'est-à-dire qui m'a dit, c'est-à-dire qu'il y a un accident où, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui est ennoblée parce qu'il y a un accident. Donc, peut-être, en votre approche, le concept de l'accident peut-être aussi être inclus beyond interruption d'un processus. Is that, there was an American movie called Crash, is that the same? No, it's not the same. It's the other one. I think it's 1967, the accident from Joseph Lozy. I haven't seen it. Is the idea that there's some kind of contingent unplanned event that kind of disrupts people's lives and they kind of reshape them around? Yeah, this is something like that. It's a kind of interruption, in fact, in a continuous process of time. Yeah. One of the, I think, one of the deeper appeals of automation is to remove contingency from life, remove accident and have everything be planned and certain and reliable. I'll pause. One of the factors attractives or the promises of automation is to remove the human factor and so the friction and everything becomes fluid and without danger. I opened the book with an anecdote about riding a dirt bike on a trail. It's muddy and it's, you know, it's rough and going only, say, 10 miles per hour but demands complete concentration. and it's a feeling of sort of throwing yourself into the world with hope and not knowing what's going to happen exactly and it's risky. so it's a feeling of exposure to accident and to contingency that it's it's a little bit like when the Christians talk about grace is something unlooked for that just arrives and things may go well or things may go badly I've broken a lot of bones riding dirt bikes and then when it goes well it's something really beautiful. I'll pause. Oui, je commence mon livre la première page de mon livre je raconte comment je fais du VTT dans la forêt c'est boueux et c'est glissant et il faut traverser des rivières il y a des cailloux et des racines donc il y a vraiment une focalisation complète sur l'environnement parce que sinon évidemment je vais me casser la figure et je pense que c'est ça le mouvement c'est cette sensation de se mettre en danger d'être exposé à l'environnement à l'accident à l'imprévu c'est un peu pour c'est un peu le concept chez les chrétiens de la grâce divine c'est pas quelque chose qui se prépare c'est quelque chose qui va arriver qui peut être positif comme ça peut être qui peut avoir des conséquences positives comme négatives mais on n'a pas de contrôle dessus la mobilité c'est un peu ça oui il y a cette volonté moderne d'éliminer au maximum le risque la limitation dans la vie de construire des rails plutôt que des sentiers et donc c'est pour ça que l'automatisation et les voitures autonomes remportent ce côté attractif je peux rajouter peut-être une chose je voulais juste savoir si on pouvait pas pousser la réflexion plus loin en se posant simplement la question de savoir si la technologie n'était pas il fallait la pousser par rapport à une relation à la mort finalement donc le fait que la technologie l'expérience de la technologie n'engendrait pas finalement une nouvelle discipline par rapport au rapport à la mort finalement c'est-à-dire à la finitude et est-ce que c'était pas le point encore à pousser davantage par rapport à la contingence if we think this even further maybe wouldn't technology be also something that has a relationship to our relationship with death and that the fact that we embrace technology because in some way it makes us believe that we can go beyond our infinitive our own end yeah I mean I think that's I think the the most clear example of that would be the sort of transhumanism which is a kind of cult in Silicon Valley this idea that we can escape the givens of reality escape the limitations of the body so in in ancient sort of early Christianity there was a heresy called Gnosticism and the idea was that the world wasn't created by God it was created by his evil brother or something like that and so the world is to be hated and escaped from and I think that mentality can be detected in a lot of I mean Eric Vogelin suggested that this is at the heart of of modernity really is a kind of political Gnosticism and the technological project also reflects the hatred of reality it has to be transformed so yeah yes all the notion between technology and the dream of to 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 the limits it is what what is is what a movement pseudo religious in the Silicon Valley where on essay through technology and through the modernity to to what is contraintes or limitations of the reality or the of of the limitations of our core au début du christianisme il y y avait un mouvement gnostique qui disait que le monde n'avait pas été créé par dieu mais que le monde avait été créé par une force maléfique et qu'il était haïssable et qu'il fallait le plus possible s'éloigner du monde je pense Eric Woclon le dit la technologie c'est une forme de gnostique moderne c'est une haine de la réalité et de volonté de s'affranchir technologie c'est horrible word I think we should stop using it because we only use that word when we don't know how something works right I mean it means magic so there's actually a lot of technical stuff in this book I mean technical drawings I've made myself of engines and stuff I mean it's probably very boring to most people but the idea I guess is that the whole kind of philosophical and political debate about technology we're really treating it as this mysterious thing and I think usually what we're really talking about is a form of political economy a form of capitalism it it isn't yeah it's easy to kind of mis place what is the object of critique yeah in fact technology it's a word horrible it would have to use the term technology every time we know what on talk in fact c'est c'est une vision extrêmement magique en fait de la chose dans mon livre il y a j'ai parsemé mon livre de par exemple de schémas techniques que j'ai réalisé des pièces de moteur etc mais l'idée sur laquelle je voudrais moi me focaliser c'est plutôt ce débat autour de la technologie ça se réfère en fait à une espèce d'entité mystérieuse qu'on ne comprend pas alors qu'en fait c'est une économie politique une forme de capitalisme la technologie et tout ce qu'elle a autour d'elle et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser mais pas sur cette espèce de concept très flou très magique qui est la technique la technologie est simplement parce que vous a lot de l'argent doing ça c'est un 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 de metaphysical necessity de machines somehow ils just obey le laws de physics mais yeah it's it's a sort of again centralisation of knowledge that corresponds to a centralisation of wealth concentration of wealth and then it captures the political process it captures the kind of imagination of you know people who talk for a living and so there we are it's a whole obviously it's a whole kind of social dynamic that we're talking about when we talk about technology that I'm sure that's obvious so we don't really blame the machines but sounds like we do sometimes we don't really blame the machines themselves but it sometimes is tempting I mean what is what is this it's a I mean I have one as well in my pocket it's 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 kind of portal to to bureaucracy is what I think of it as sort of interlocked systems of bureaucracy that exercise sort of deepening control and surveillance over the human person yes I think that the automation it's it's foundation it's really tentative de sortir tous les aspects humains de quelque activité que ce soit et la raison de cela ce n'est pas une réflexion métaphysique ce n'est pas un plan caché c'est tout simplement c'est qu'il y a un moyen de se faire un paquet de fric en faisant ça ça permet aussi de mettre en place un système qui centralise de plus en plus le savoir le savoir faire entre les mains d'une petite élite et qui va pouvoir vendre ça à la grande élite des gens qui ne savent pas ça va dans le même sens que la concentration des richesses et la concentration des richesses va capturer un processus politique qui va capturer lui-même l'imagination de toutes les têtes parlantes qu'on a à la télé et dans les médias qui vont nous raconter qui vont nous faire le récit mais voilà c'est un système complet mais en fait quand on parle de technologie ou quand on critique la technologie on ne critique pas vraiment les machines on critique plus cette espèce de système là si on prend l'exemple du téléphone portable si on réfléchit c'est finalement rien d'autre qu'un portail vers un ensemble de systèmes bureaucratiques qui sont tous interconnectés et qui nous contrôlent qui nous surveillent mais ce n'est pas la technologie en elle-même monsieur a demandé depuis longtemps monsieur merci dans le même sens que ce qui vient d'être dit tel que vous les décrivez ces bricoleurs réparateurs qui forment des espèces de communautés semblent être enfin je les ai perçus comme des foyers de résistance à cette rationalité de l'automatisme et comment pensez-vous qu'il faille développer cette résistance est-ce que ça passe notamment par une meilleure part faite à l'enseignement de la technique dans les établissements scolaires ou est-ce que voilà comment développer cette résistance à la à cette rationalité liée à l'automatisme c'est une question très franche question en France il n'y a pas de tech shop dans les écoles quand vous parlez de ces communautés et des makers de fixe-cars et de développement et des folk engineering can vous considère les résistance à cette rationalité de l'automatisation et comment on peut nous les strengthen should nous développer technologie classes et tech shops et les écoles je suis un grand fan de we call it shop class in the states so technical training in school and it doesn't have to be justified on the grounds that people will actually earn a living in the skilled trades although I do think that's a very valuable thing to sort of rehabilitate that as an option that is respectable for young people I'll stop there and go on c'est une vous avez posé une question très française et la réponse est très américaine étant donné que dans le système éducatif français il n'y a malheureusement absolument pas de shop class donc des cours où vous apprenez à démonter un moteur à fabriquer des choses avec du bois etc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le livre précédent de monsieur Crawford était absolument intraduisible le titre était intraduisible en français puisque shop class ça ne veut rien dire en français mais effectivement moi je suis un grand fan de cet ensemble de curriculums et qui n'aiment pas même pas besoin d'être justifié par l'argument de dire que ça va permettre aux gens de trouver un emploi plus tard même si c'est vrai que ça peut leur permettre de développer une activité professionnelle mais avant tout c'est quelque chose qui va leur permettre de développer des facultés de l'arrivée en les États On assume that manual work is stupid work. Because it's dirty, one assumes it's stupid. But in my first book I make a case for the cognitive and intellectual richness and demands of skilled manual work. So I'm trying to call into question this distinction between manual work versus knowledge work, which has caused a lot of mischief. Oui, aux États-Unis, on a ce problème de cette espèce de monoculture éducative où on incite tous les jeunes dans le système scolaire à aller au college, à passer un diplôme au bout de quatre ans. Et en fait, c'est basé sur un malentendu ou une erreur fondamentale qui est que le travail manuel est considéré comme étant un travail pour des gens stupides, c'est souvent sale, alors que le travail intellectuel, c'est un travail propre pour des gens qui est un signe d'intelligence. Et dans mon livre précédent, justement, j'ai essayé de démontrer toute la richesse intellectuelle et cognitive de l'activité manuelle et de casser cette dichotomie qu'on a établie entre d'un côté le travail intellectuel et de l'autre côté le travail manuel. Mais je pense aussi, même si un jeune personne n'a pas de travail, c'est très important pour être accompagné avec différents types de travail parce qu'on allait à des gens à faire des choses comme fixer les cars ou, vous savez, les plumbers qui viennent dans votre maison. Et si vous n'avez jamais essayé de l'étranger, je pense que c'est plus difficile de l'étranger, de l'étranger et de l'étranger et de la людier, But importantly, I don't mean empathy as a kind of egalitarian imperative, but actually to see the excellence on display and to be able to appreciate the skill and to recognize them on that basis is almost a kind of aristocratic recognition, not egalitarian. And in fact, again once again, I defend this concept of learning manual activities to students, not because they will do a job, but because in our society, we depend on more and more artists or other people who will do things for us. If we haven't been familiarized at least with these different forms of work, you've never tried by you-même to repair your, to repair your, to repair your, to repair your... in fact, you lose this capacity to extend your imagination to your other, to have a certain kind of empathy, Et là, l'empathie, je ne le considère pas comme une notion égalitaire, mais presque plutôt aristocratique, c'est-à-dire que l'empathie me permet de voir l'excellence du travail de l'autre, de sa compétence, et de la valoriser en tant que telle. En français, on dit « j'admire le beau geste ». Oui, merci. En fait, je me posais la question s'il n'y avait pas quelque chose de provoquant dans le propos que vous avez développé tout à l'heure. Tout simplement en partant de l'expérience qu'on a d'automobiliste, où on a l'impression plutôt de vivre dans une jungle, et d'être en permanence sous la menace d'un SUV ou d'une Audi qui est derrière vous, et où on est bien content finalement qu'il y ait des règles qui soient là pour prescrire des interdictions. Et en vous écoutant, on avait plutôt l'impression que vous preniez plutôt une sorte de forme d'autorégulation des conducteurs les uns par rapport aux autres, un petit peu comme, disons, les libéraux conçoivent le marché libre et non faussé. Alors, je me souviens, dans Contact, il y avait des développements vraiment enthousiasmants sur le fait que les interfaces visuelles nous faisaient perdre justement le contact avec la dimension tactile de savoir-faire de la conduite. Et je vois très bien que le sentiment du danger nous fait vivre d'une certaine manière, mais est-ce que justement, il n'y a pas à un moment donné à introduire un biais qui est le biais, disons, social ou sociologique, qui fait qu'il y a des gros, il y a des petits, et au fond, en fait, que ces rapports de pouvoirs sociaux, ils régissent aussi le monde de la route et de l'automobile. Et nous avons toujours eu l'impression de être en train de se faire de l'automobile par un autre car. Et votre approche est presque plus de libertés, où vous êtes en train de se faire, on peut se faire de l'automobile. Et je l'ai dit dans votre livre, Contact, qui était le deuxième, où vous parlez de l'automobile, qui nous a mis en train de perdre la feeling de réalité. C'est vrai que la feeling de risque fait de l'automobile, mais il n'y a pas besoin de nez, en train de se faire de l'automobile, mais il n'y a pas besoin de l'automobile, et il n'y a pas besoin d'avoir des droits, il n'y a pas besoin d'avoir des droits, donc il n'y a pas besoin d'avoir une régulation pour l'automobile. Oui, bien sûr, vous avez de l'automobile, vous avez de l'automobile, qui est en train de se faire. Je pense que mon point est que une sete de règles est vraiment d'un déterminant de ce qui se passe sur les droits, juste que les règles de football ne déterminent pas ce qui se passe sur le field. Il n'y a pas besoin d'un petit sparse ou minimal frame dans lequel les règles ont de l'automobile et les règles ont de l'automobile. Donc je ne pensez pas qu'il n'y a pas possible d'avoir une fully rule-bound traffic regime. Il n'y a pas besoin d'un element d'individual judgment et discretion, unless we go the full automation way. Oui, bien sûr, il faut des règles dans la circulation. Mais tout jeu de règles n'est en fait que simplement une sous-détermination de la réalité, en fait. Tout comme, si vous prenez le cas, les règles qui régissent le jeu du football ne décrivent pas vraiment ce qui se passe à tout instant sur le terrain. Il y a toujours un degré d'improvisation, de libre arbitre, en fait. Je pense qu'un régime qui serait complètement 100% régi par les règles ou tout le monde suivrait les règles, ça ne fonctionnerait pas. Sauf si, bien évidemment, toutes les voitures étaient des robots. Effectivement, c'est... Oui, mais pour l'instant, effectivement, c'est la jungle. Il faut des règles, mais il y a toujours un facteur finalement assez important d'auto-initiative. Maybe this is a better response. So you're describing a kind of what sounds like anarchy on the road where maybe partly it's that with more scooters and bicycles, there hasn't yet developed the sort of norms, the tacit norms for how to share the road with cars and motorcycles. So that would be a situation where the etiquette hasn't developed. And that is a hazardous moment. So maybe it will take some years to figure that out. I'm just curious how that's going. what's going on the road Oui, ce que vous décrivez, effectivement, c'est une forme d'anarchie. Les gros mangent les petits. Peut-être que c'est aussi... On peut peut-être se poser la question aussi, c'est qu'avec le développement croissant de vélos et de trottinettes sur les routes, on est encore dans une phase intermédiaire, évidemment, qui est très dangereuse pour les petits. Et on ne se sont pas encore développés ces espèces de règles de bienséance non écrites qui permettent de partager l'espace entre voitures et vélos et trottinettes. I'm reminded in the book I have some stuff about in the Third Reich in Germany in the 1930s. This is very weird. The Nazis had this sort of traffic idealism and they referred to the traffic community which was one manifestation of the Volk community. and the highway code is like 1933 or something like that did away with speed limits because the idea was that we Germans don't need that. We can just rely on a kind of gentlemanly honor code. and so they took out the speed limits and immediately the death rate just shot up. It didn't work at all so they had to put the speed limits back. and so I think one thing that illustrates is that you can't simply by fiat establish norms. The Germans had to learn how to drive fast and it took decades after the war during the long peace when sort of Autobahn culture developed where now you know you're constantly looking in your mirror because there might be some Mercedes coming up very fast behind you. so it's a cultural accomplishment that takes time. Oui, je mentionne dans mon livre c'est assez intéressant sous la dictature nazie en Allemagne les nazis considéraient la communauté des conducteurs la Fakieske Gemeinschaft comme étant un ensemble culturel similaire à l'ensemble culturel allemand la Volksgemeinschaft allemande et donc ils avaient décidé que finalement dans cette société dans cette société de gentlemen sur la route de gens bien élevés on n'avait finalement plus besoin de règles et donc par exemple ils avaient fait disparaître les limitations de vitesse parce qu'on estimait que tout le monde pouvait se comporter correctement sur la route alors évidemment le taux de fatalité a explosé et ils ont été obligés de réintroduire les limitations de vitesse donc c'est vraiment un phénomène culturel il a fallu des dizaines d'années aux allemands pour apprendre à rouler vite et à se respecter mutuellement qui a fait que malgré le fait qu'ils roulent très vite il y a moins d'accidents parce que finalement quand on roule on est très attentif aux voitures autour de soi et à la voiture qui arrive derrière etc. donc d'abord merci je voulais en fait j'imagine la menace que vous avez particulièrement évoquée dans le livre et en parlant ce soir c'est celle de la voiture automatisée et ma question vous vient enfin je viens particulièrement de mon cas personnel qui doit être celui d'autres personnes dans la salle à savoir une urbaine comme vous le décrivez qui est incapable de conduire et qui a donc particulièrement recours au transport en commun et quelle différence on pourrait faire entre justement cette atrophie de nos capacités ce problème démocratique de ne plus se déplacer par soi-même enfin quelle différence il y aurait entre celle qui est causée par la voiture automatique et celle qui est menée enfin qui est presque vouée à arriver si on se comporte vertueusement d'un point de vue de l'environnement et qu'on se dirige vers plus de transports en commun à une plus grande échelle et qu'on a donc plus l'opportunité soi-même de se déplacer en conduisant et est-ce que est-ce que le fait est-ce que l'avenir enfin est-ce qu'on pourrait avoir une solution à l'avenir où on réconcilierait le maintien de ses capacités de motricité personnelle et un plus grand respect de la planète et est-ce que vous imaginez ça sous le modèle par exemple de sociétés peut-être plus petites plus resserrées qui nous permettraient du coup de se déplacer de conserver cette autonomie du déplacement tout en étant plus respectueux à l'avenir Sous-titrage Société Radio Is there a way to find a way to come around maybe through smaller societies where it would be easier to move around without losing our mobility? Yeah, I certainly don't mean to make an argument for cars against public transportation and I don't think taking public transportation reduces your agency in any way, I mean it's just you have a different life and if you're riding bicycles or scooters or whatever that's just a different kind of prosthetic that you're using to find your way through the world yeah, so yeah, again I don't mean to have sort of advocacy on behalf of of cars here yes, it's not my life is not a plaidoyer for the car and certainly not a tentative to oppose the driving automobile and the use of transports in common the transport in common or the bike or the trotinette or the roller it's just another way a different prosthetic for you to be able to déplacer but it's simply it's it's simply a different system but my book I don't want to say that to take the transports in common it's something negative compared to the freedom or autonomy because we love it in France now the agency the capacity to agir what procure la voiture Merci encore c'est très passionnant ce qui m'a beaucoup frappé particulièrement c'est moi en tant que conducteur de voiture ce qui m'intéressait c'était de devenir passager de ma voiture effectivement et ce que vous décrivez c'est que le risque avec la voiture automatique est plutôt qu'on devienne des pilotes d'avion enfin l'équivalent de pilotes d'avion qui sont quand même contraints de surveiller constamment ce qui se passe et ça ça me paraît effectivement beaucoup moins séduisant mais derrière il y a quand même la grande réussite de l'aéronautique d'avoir quasiment réduit à néant l'accident qui du coup est très séduisant ça c'était ma première remarque effectivement il y a quand même cette question de la sécurité qui pèse très fort et la deuxième chose c'est que si je reprends le titre de votre ouvrage prendre la route la plupart des trajets qu'on fait en voiture ne consistent pas vraiment à prendre la route au sens aller à l'aventure en fait ce sont des trajets extrêmement ennuyeux très répétitifs dans lesquels il me semble que nos facultés sont très peu mises en oeuvre ce que je regrette en fait mon mode de vie idéal serait de pouvoir prendre la route comme je le fais quatre fois par an pour partir en vacances là je trouve ça grisant et intéressant mais prendre ma voiture pour aller au supermarché j'ai vraiment pas l'impression de conduire par ailleurs c'est un gros problème parce que le titre original du livre n'est pas prendre la route mais pourquoi nous conduisons c'est un gros problème car, je suis en train de devenir un passenger de mon car, et je réalise que après lire le livre, je ne vais pas être un passenger, je ne vais pas être un pilote, je ne vais pas être un pilote, je ne vais pas être un pilote, je ne vais pas être en train de regarder pour les alertes et les sigmas et tout ça. Mais, mais, quand vous regardez le succès de l'aviation, c'est qu'il y a l'automation, c'est complètement réduit, ou presque réduit, à 0, le risque de avoir un accident, c'est aussi une sécurité, c'est aussi important. Mais, in French, the title is hit the road. The fact is, off your book, not why we drive. So, most of the times you don't hit the road, most of the drives you do, it's actually very boring and short and your cognitive senses are not stimulated at all. Yeah, I totally see the appeal of an autonomous car, if you had a commute that was in bumper to bumper traffic. I mean, that sounds wonderful because, yeah, you're just stuck there. So, as far as safety, the whole hype surrounding driverless cars has gotten a lot quieter because it turns out solving this problem just technically is much harder than they thought even three years ago. So, in airplanes, you're right, it has been spectacular. So, my point about the transformation in the demands upon the pilot, that is not to take away from the safety record of the automated plane, things happen very slowly in the air. You have minutes to figure out what the automation is telling you and interpret it and then do the right thing. Things happen very fast on the road, right, the dog runs out in front of the car. It's on the scale of a second rather than a minute. So, thus far what we have is partially automated cars like Tesla and there is interesting so there were safety claims made on behalf of what do they call it autopilot or something like that that said something like whatever, a huge reduction in crashes and I don't know if I want to tell this whole story. It's a story of forensic statistics. Anyway, it turns out it's not true and there's been a real backpedaling about the safety claims of partially automated driving. It turns out you kind of have to have everyone in fully automated cars because trying to mix human control and computer control that's where the problem comes in and there's now a large literature on why that's so hard to do. Yes évidemment quand votre trajet est profondément ennuyeux et ne mobilise pas vos sens effectivement les voitures autonomes sont parfaites ça vous permet de faire autre chose mais sur la voiture autonome et la voiture en autopilote dont on parlait énormément il y a encore 5 entre 5 et 3 ans cette espèce de buzz est en train de retomber parce que finalement on se rend de plus en plus compte que toutes ces affirmations en matière de sécurité il y avait des études statistiques qui disaient que les voitures partiellement automatisées parce que la technologie on n'est pas encore là pour les voitures pleinement automatisées mais même avec les partiellement automatisées les chiffres d'accidents s'étaient absolument effondrés on parlait de je ne sais plus combien de baisse dans les taux d'accidents mais on se rend compte que c'est pas si vrai et autant effectivement de l'avion a permis de réduire presque adhérent les accidents il ne faut quand même pas oublier que dans un avion on a le temps quand le bip se met à sonner vous avez plusieurs minutes avant qu'il se passe quelque chose dans une voiture le chien traverse la route vous avez un dixième de seconde pour réagir donc c'est un modèle complètement différent aujourd'hui on revient pas mal en arrière il y a des études scientifiques qui montrent que le problème dans les voitures que ça marchera vraiment c'est que toutes les voitures étaient pleinement automatisées et qu'il y ait plus ce mélange de partiellement contrôlé par l'humain partiellement contrôlé par le robot il y a plein d'études scientifiques qui montrent que ça ça marche pas et qu'il y a plein c'est qu'il y a plein d'études scientifiques between work and home nothing is required of you and if the commute is going smoothly it's almost like running in the background so it doesn't require much of you but also you're off the hook from doing something else so there's a unique kind of freedom I mean paradoxically I think of it as like doing the rosary so there's a kind of demands just enough of your attention that you're doing something but you're kind of free to daydream and you're free to not be doing something productive I'm just speculating as to why people seem to like to have some time in traffic because that's a form of driving that doesn't have an obvious appeal Oui on a demandé aux gens aux Etats-Unis quel était leur temps, leur trajet pour aller au travail idéal on pouvait s'attendre à ce qu'ils disent zéro mais en fait non en moyenne les gens disent un minimum de 20 minutes entre la maison et le de conduite, entre la maison et le lieu du travail et pourtant c'est un mode de transport c'est un trajet qui n'est absolument pas stimulant c'est pas une belle route avec un beau paysage c'est vraiment tout à fait ennuyeux mais en fait c'est parce que c'est une c'est une c'est presque une pause c'est un ça c'est un moment où on n'attend rien de vous c'est un peu comme dire comme dire son chapelet il y a juste assez de conscience vos neurones fonctionnent juste assez pour pouvoir faire la chose que vous devez faire mais vous avez votre cerveau est plus ou moins libre de faire plein d'autres choses simultanément voilà vous pouvez c'est pas un moment où on attend de vous que vous ayez une activité profitable productive c'est d'une spéculation de ma part mais les gens aiment à jusqu'à un certain degré passer du temps dans la circulation voilà c'est un moment de transition entre la maison et le bureau ou le lieu du travail on va prendre une dernière question parce qu'on pourrait voyager encore pendant des heures avec Mathieu mais voilà bonsoir alors je suis prof de design dans un lycée professionnel automobile je ne forme pas des designers mais je donne un petit cours d'une heure par semaine à de futurs mécaniciens et carrossiers dans la banlieue de Lille là où on trouve les casses automobiles et surtout des casses clandestines puisque là-bas c'est pas seulement mis à l'écart c'est carrément criminalisé donc ça c'est pour la parenthèse et à peu près un mois avec mes élèves on a travaillé sur les véhicules autonomes justement et bon alors je vais passer sur tous les écarts qu'on pourra trouver entre leur perception finalement de ces véhicules et la réalité ils ne comprennent pas du tout par exemple qu'on puisse vouloir acheter une voiture qu'on ne pourra pas piloter mais on s'est rendu compte en fait en visionnant quelques vidéos que bon déjà tous les grands constructeurs s'y sont mis et surtout que l'habitacle en fait du véhicule est conçu comme un espace de divertissement en fait alors il y a pour ça un véhicule qui est emblématique c'est la Mercedes Avatar qui a été conçue avec James Cameron donc le réalisateur du film Avatar les designers expliquent bien en fait qu'il y a un gros travail sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur le user experience c'est le même principe enfin en fait c'est ce qui fait par exemple qu'on n'est pas capable de décrocher de son téléphone portable il y a un design vraiment là-dessus pour nous rendre finalement un petit peu dépendants captifs et je pense qu'en fait il y a une dimension qui est importante dans ces véhicules autonomes c'est que on perd justement on revient sur la thématique de vos deux derniers livres c'est qu'on perd le contact aussi on conçoit des véhicules pour c'est pas seulement qu'on ne va pas les piloter mais c'est qu'en plus on va être dans un espace de divertissement en fait on va être comme avec nos téléphones portables enfin c'est vraiment là ce qui est c'est comme ça qu'ils sont conçus en tout cas pour le moment c'est comme ça qu'on est en train de les concevoir et puis une deuxième remarque donc là je reviens à mon expérience à moi avec mes élèves c'est que moi donc je donne un tout petit cours de design voilà c'est une poussière dans leur formation c'est très loin de leur culture à eux et finalement à travers cet exemple et d'autres on se rend compte que le design en ce moment est en train de prendre une dimension sans précédent c'est pas simplement l'esthétique des objets du monde qui nous entoure c'est aussi nos gestes nos comportements qui sont pensés en fait à travers le design et mes élèves mécaniciens ils sont vraiment très loin de ça on est vraiment dans une division sociale du travail en fait à travers ces nouveaux objets et l'importance qui est en train de prendre le design et dont on n'a pas toujours conscience sont faites on n'a pas de self-driving car on n'a pas qui ne comprends comment on n'a pas un car que tu ne comprends que tu n'a pas que tu n'a pas de la culture mais ce qui se trouve c'est que maintenant le design discours c'est désigné la car comme un leisure object la car la inside de la car est un bubble un leisure bubble où tu spend du temps l'example pour ce c'est le Mercedes avatar et où il s'agit de la user expérience et la user expérience c'est un peu c'est la façon de la la voiture et la voiture c'est la voiture parce que c'est très plaisant que ce c'est l'activity c'est que l'asile est c'est plus plus dans le behavior aspect d'autres ja c'est très intéressant merci vous me je j'ai C'est un peu à l'heure, je m'ai contacté par Porsche, le car company, pour faire un essai pour leur annuel report. C'est un peu plus de request. Donc, je m'ai commencé à rechercher, vous savez, ce qu'est Porsche qui est aujourd'hui? Et il me semble qu'ils étaient en train de faire un grand push into autonomous cars, which struck me as bizarre, because if you're talking about the user experience, well, the whole point of buying, you know, an expensive sports car is that direct connection to the road. That is the experience. And it seemed to me, so there was a statement from the CEO. He said, in the Porsche of the future, you'll be able to press a button, like you're going through the Nürburgring. You press a button and experience all the same throttle and steering and braking inputs of Michael Schumacher's best lap or something like that, which struck me as basically turning the performance car into an amusement park ride. And it struck me as a complete misunderstanding of what people want when they spend a lot of money on such a car. So, I just mention that because it, like, why does a user experience have to be something abstracted from what you're actually doing, namely driving? It's just, it struck me as a kind of extreme example of misunderstanding what you're selling. They did not run my essay. They did not. But interestingly, it set off a debate within Porsche, I was told, with some people really rallying to the essay and others rejecting it. So, that divide seems to correspond to something. I don't know what. Yes, thank you. Effectivement, the question of the design and of the autonomous cars, I was asked, I had a few years ago, Porsche had asked to write an article which they had to figure out in their annual report, an essay on the future of the car. And what was funny was that when I started to look at what did Porsche do, I was told that they were extremely, they were extremely, they pushed a lot to look at the autonomous cars, which was completely aberrant, étant donné que if you buy a Porsche, it's always for a vroom-vroom and to feel the pulsations of the road rather than just to push on a button. Or, it's precisely what the PDG of Porsche said in a few years, you buy a Porsche, you install it, you appuyez on a button and you will feel exactly what Michael Schumacher feels when he does the Nürnbergring, the vibrations, the accelerations, etc. So, in fact, what we want to do is no longer experience, directly, but it's the montagnes russes Abelward, grosso modo. And what it seems to me to be really reposé sur un malentendu fondamental between the reason for which people want to buy a Porsche like a Porsche and what we want to propose. D'ailleurs, my article has not been published, but it has launched a big debate in the Porsche, is that the autonome car is really the future of Porsche? I would also like to thank Grégoire for his extraordinary ability to remember these long statements. It's amazing. Thank you. And thanks to you, Leon, for the invitation to come here. Thank you.